... Merci Daniel. Je ne vais pas briser la tradition. C'est difficile de poser des questions sur un texte de création. Merci beaucoup pour ce très beau texte, y compris celui que tu avais déjà publié. C'est une sorte de construction à partir d'un texte que tu as déjà publié. C'est très intéressant en soi. Je voudrais juste noter une chose et te poser une question qui est en marge, je crois, de ce que tu nous as lu. Je vois que tu définis la myopie comme une condition qui ne permet pas de voir qui voit petit. Alors la myopie, est-ce que c'est ça? Ou est-ce que c'est voir seulement ce qui est proche? Oui, c'est intéressant. Je suis mieux, donc je ne vois pas loin. Merci pour ta question, François. D'abord, la myopie, dans un premier temps, m'est apparue, et ça relativement récemment, comme je l'avais dit tout à l'heure, comme une sorte de refuge. C'est-à-dire, je la vois rétroactivement comme cet espace où, moi, sujet, je peux brouiller ce qui me blesse, ou ce qui me rappelle un passé dont je ne veux pas me souvenir. Et donc, c'est d'abord une myopie, je la verrais d'abord, une myopie stratégique, stratégique, en quelque sorte. Évidemment, ça peut me sembler un peu paradoxal de dire, je me rends compte aujourd'hui que finalement, je l'ai choisi la myopie. Parce qu'en plus, François, il se trouve que c'est vrai, il semblerait, mais peut-être que tu en sais beaucoup plus que moi, il semblerait qu'un des traits de la myopie, c'est qu'elle est héréditaire, dit-on. N'empêche que, c'est curieux, parce que ni ma mère, ni mon père n'étaient niottes. Moi, je le suis. Donc, quelque part, à un moment donné, j'essaie de comprendre aussi, et puis, aussi loin que j'essaie de me souvenir, je crois qu'elle est née peut-être dans un contexte de séparation de mes parents. C'est là que je me suis rendu compte que j'avais besoin de lui naître. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais ça mène à ma deuxième question. Comment ? Ça mène à ma deuxième question. Oui, donc... Donc, séparation avec les parents. Oui. Alors, ma deuxième question, c'est parce qu'il est dans la deuxième partie de ce que tu as lu, qui avait été écrit pour ce colloque. Là, tu fais état, je m'excuse, je cite pas exactement, j'ai juste pris une note rapidement, et ton texte, évidemment, est très, très écrit. Oui. Mais tu parlais de se faire tout petit, de la recherche d'un père fugitif. Tu as parlé de expatriation artisanale, sortie du père. Un exil qui n'ose pas dire son nom. Bon. Alors, je me demande, quel est le lien, alors, entre cette myopie et le père fugitif? Qui n'est pas développé ici, mais qui est, dont tu dis que c'est la mère, ta mère, je suppose, qui est à la poursuite du père fugitif. Toi, tu es l'enfant myope derrière. Mais je me demande, comment se construit tout cet univers? Moi-même, j'ai essayé de répondre, mais moi-même, je n'ai pas de réponse précise, mais un premier élément qui me vient d'être à l'esprit, suite à ta question, je t'en remercie, puisque tu m'invites à y réfléchir, c'est comme si, lorsque le fugitif, il ne partait pas seul, en fait, il partait avec une torche. C'est comme s'il partait aussi avec la vue. C'est comme si, quelque part, quelque part, c'est un regard qui part. C'est pas le père, c'est un regard qui part. Et à partir de là, il faut, c'est un peu ce que j'ai essayé de comprendre, il faut donc que le fils apprenne à vivre avec les restes, ce qui reste, et voir entre les restes. Et donc, ici, Niopi, pour moi, c'est voir entre les restes. Et c'est vrai que lorsque j'étais petit aussi, et qu'on allait avec mon frère aîné, on aimait beaucoup aller, parce que Liman, voilà, Liman, c'est la capitale du Pérou, l'hiver, elle est couverte par la grisaille, ce qu'on appelle là-bas la galoua, mais par contre, on allait dans les montagnes. Et il est vrai que je me revois en train de, j'avais déjà des lunettes, mais je me voyais en train toujours, donc, d'exercer une pression très forte sur les yeux, là, mais qui est aussi une forme de body language, non, qui nous dit, c'est comme si, quelque part, il y a une résistance face à ce qui pourrait être une agression. Donc, la meublie apparaît, mais je suis dans une sorte de working progress par rapport à ça, apparaîtrait, donc, comme, contrairement à ce que l'on prétend, ça peut être aussi, donc, une stratégie face au réel, une autre façon, en fait, de voir le réel. Mais je vois aussi ce que tu disais tout à l'heure, je vais dire, je vois aussi que tu, que c'est cette hérédité-là, tu as parlé, juste un peu avant, que le Père, c'est la disparition du Père qui rend l'enfant myope, donc, c'est cet héritage-là. C'est pas le Père myope qui t'a rendu myope, c'est le Père. Non, non, il était pas tout sauf, il était tout sauf myope, il était hyper, au contraire, il avait un regard, mais il pouvait, il m'épatait. C'est le Père fugitif qui t'a rendu myope. Oui, oui, ok, ça c'est très intéressant. Merci. Merci à toi, François. Je voulais juste savoir, est-ce que vous avez pensé à d'autres auteurs ou artistes en pensant, en réfléchissant sur cette vision de la myope, juste parce que cette, la vision altérée d'une réalité est quelque chose qui est souvent privilégiée par les artistes, ce n'est pas du point de monnaie particulièrement, il y a, je pense, un problème de vue qui faisait qu'il voyait vraiment différemment le monde que quelqu'un qui n'a pas ses problèmes et qui est souvent exploité à l'écran. Non, je n'en suis pas encore là, mais je pourrais l'être, si vous insistez. Merci, sinon. C'est plus juste pour enchaîner là-dessus, je ne sais pas, c'est pas un artiste de peintre, c'est-à-dire Borghese, peut-être ? Borghese, tout comme son père, il a perdu la vue, et plus il perdait la vue, il appelait ça avec son beau langage, le crépuscule, le crépuscule, plus il devenait mignon, aveugle, pardon, ne confondons pas, mignon, c'est pas aveugle, mais calme, il ne faut pas exagérer. Plus, ces textes devenaient plus scintillants, précis, brefs, et puis ils faisaient travailler la mémoire. Donc, il y a là, Borghese ne serait pas, enfin l'œuvre de Borghese ne serait pas ce qu'elle est, c'est ramassé, s'il n'y avait pas derrière, cette vision en décroissance. Ah oui, oui, définitivement, oui. Là, vous me faites penser à ça, maintenant. C'est un peu sa vision du monde. Tout à fait, on pourrait faire tout un travail là-dessus, en effet, tout à fait. Et non seulement, parce que ça présuppose, donc, de perdre petit à petit la vue, mais la myopie, quand même, est aussi une forme de s'éciter quelque part. Je ne peux pas piloter un avion, il y a des choses que Camille ne peut pas faire. Et ça, on nous le dit, le rêve, il n'y a pas pu y arriver d'un avion. Mais tu peux piloter ton camion. Oui. Ton camion, tu vois. Et donc, ce n'est pas seulement ce qu'on perd, mais c'est aussi la façon de décortiquer le rêve. Il y a une... Voilà. Et donc, je prétends, à partir de ce que je dis, et un peu ce que, également, François, m'excuseur par ses questions, je dirais, on ne regarde pas le phénomène de la même façon, à partir d'un regard myope, qu'à partir d'un regard hyperméthrope. Ce qui peut être métaphorique ou réel, c'est certain. Je veux dire quelque chose. Bien, non, je ne sais pas. Mais en fait, on a parlé ce matin de la lumière, puis je sais que le phénomène de la caméra, tu vois, puis du trou, puis de voir à partir d'un petit trou infiniment petit, une espèce de projection sur le monde, toute la photographie, puis c'est les concepts que vous avez déjà développés. Puis ça me faisait penser un peu à ça, sur cette vision du monde, cette perception du monde à travers un infiniment petit, l'intime, la myopie, qui ouvre justement sur une nouvelle... Oui, merci, Pénélope, pour cette remarque, parce que ça m'invite à revenir sur quelque chose que j'avais vraiment ressenti au moment d'écrire ce texte pour votre colloque, notre colloque, notre journal de l'étude, c'est que je sens aussi dans la myopie, enfin, rétrospectivement, je sens que le myope que j'étais apprenait aussi à observer le phénomène avec les doigts, à voir avec d'autres parties du corps. Puisque les yeux, il y a quelque chose qui ne va pas, il nonce pas, etc., il se crispe. Donc, le besoin de se rapprocher du tangible, le besoin de palper, et donc, d'où le côté nanoscopique. Donc, puisqu'on ne peut pas voir le paysage, le volcan, la montagne, sans une inquiétude, sans se préparer, parce qu'il faut mentalement... Pour moi, en tout cas, la vision, c'est une question mentale. D'abord, je veux voir ça, n'est-ce pas ? Donc, on va, dans l'écriture, miniaturiser le phénomène. Et l'écriture devient donc un laboratoire nanoscopique. L'écriture devient un lieu où il est possible de nanifier, et il est possible, donc, de bonzaïser, en quelque sorte, le rapport à qui, le rapport au monde, le rapport à... Puis, on a parlé aussi du feu, d'accord, de feu avec le feu, de tout ça, mais cet accès à la connaissance-là, par la nanoscopie ou la myopie, il y a aussi le feu, la ville de Prométhée, qui, moi, m'interfait. Comment est-ce qu'on accède à la connaissance ? Comment on, ici, par la myopie, par le feu ? Oui, peut-on accéder à la connaissance, peut-on ? Oui, sans passer par le feu, non ? Ce feu, ce feu. Parce qu'à la myopie, aussi, il y a un... On brûle de tout miniaturiser, on brûle de ne pas voir le grand, et en même temps, le myopie va vers une tentative fantasmatique de rapport à l'autre qui passe par la miniaturisation. Je me revois toujours en train de... Dans n'importe quel petit voyage, toujours en train de faire des croquilles, rencontre de quelqu'un va se traduire par telle ou telle phrase dite par la personne, tel geste posé qui, du coup, m'a interpellé, mais que je ne peux voir que dans le rapprochement, jamais à partir de certaines distances, ce n'est pas toujours un rapport myope à la chose. On pourrait penser que... Enfin, je dis ça comme ça, mais que la myopie est une manière d'atténuer l'intensité du désir parental. L'éducation en contexte. Et ce qui me lève l'esprit, en te prétendant, c'est d'ailleurs, enfin, par la suite, je vais terminer, ce sont deux rêves de Freud dans l'interprétation des rêves, un rêve plus connu que le second, c'est « Permet-moi-tu pas que je brûle ? » qui se rêve de la part, en fait, d'un surveillant qui veille la dépouille d'un enfant décédé, le père qui a fait confiance à ce surveillant, le kateka, et qui s'absente pendant quelques minutes pour revenir dans la chambre mortuaire, ils ont constaté que... que... le surveillant s'est endormi et que le bras du fils a commencé à brûler, les bougies qui sont allumées dans la chambre mortuaire. Chez Freud, il y a donc ce rêve, père, le roi, c'est pas que je brûle, qui est une forme de... non pas de plainte, mais de cri de la part du fils à l'égard du père négligeant. Il y a aussi un autre rêve de Freud, assez énigmatique d'ailleurs, quand je ne me souviens pas de la source, qui on est prié de fermer mon deuil, on est prié de fermer les yeux. Je trouve que c'est dans l'interprétation des rêves, mais dans les deux cas, il s'agit toujours de l'intensité du désir infantile, vous avez l'entend, c'est le point du freudien, mais c'est aussi l'intensité du désir parental, notamment du désir paternel, qui est absolument incommensurable, je dirais infigurable, qui ne peut pas être en vue, sauf dans l'obsédité qui est l'avènement. La myopie, une réponse assez classique, serait une manière de tempérer, la brûlure du désir parental, notamment paternel, et d'aménager finalement une scène perceptive qui rend possible de vivre. Donc de voir, parce que le regard lutte constamment, soit sur, François en parlait, sur la luminosité, l'intensité, l'ameuglement, la brûlure, la perte de vue, c'est vrai que c'est probablement associé à ce dont on a parlé aujourd'hui, à propos de l'exil, c'est-à-dire la brûlure dans l'exil même. Boris le disait avec beaucoup de justesse, c'est-à-dire que l'exil, c'est pas tant un droit acquis ou une certification qu'une expérience, peu importe où l'on se trouve. Est-ce que tu mets en scène dans cette nouvelle, malheureusement pas, ou encore le plaisir de lire, à propos de cet enfant qui chemine dans ce train, et qui est donc humain, un ensemble de contenants alignés par un chêne, disons-le comme ça, dans un périple en d'air, bon, c'est, c'est, c'est comment dire, c'est du sexuel à l'état pur. C'est vraiment constamment du sexuel à l'état pur avec de l'ameuglement qui est une forme tout simplement de réponse de l'enfant à l'égard d'un débordement, d'un débordement sexuel, d'un débordement sensoriel qu'il faut aménaguer parce que sinon, l'exil, en ce sens-là, fait toujours intervenir, je dirais à la fois par les adultes, mais là, c'est par l'enfant. L'exil fait toujours probablement intervenir, qu'il y ait exil géographique ou pas, mais dans le désarroi de l'enfant face au désir parental, cet exil, donc, l'enfant fait toujours probablement intervenir dans une matrice de sens qui va être celle des exils vécu plus tard, ou pas, ou de l'expérience de l'exil, qu'on ait bougé ou pas, c'est-à-dire d'un sentiment, ce que l'on traduit en français par cette idée d'un désarroi, d'un désaide, c'est-à-dire, chez l'enfant, le sentiment de ne pas avoir de prise sur le monde, mais sur les lignes que représente le désir parental, ce que, je vais terminer là-dessus, sur ce qu'un psychanalyste hongrois, peut-être, ça nous fait repenser à des psychanalystes hongrois, assez, une engeance très particulière, un grand psychanalyste qui est peu connu, qui se nomme Irm Herrmann, qui a beaucoup traité de cette question du feu, dans un livre qui a pour titre l'instinct filial, de l'époque des psychanalystes fous, il a écrit un superbe livre, ça a été écrit chez De Noël, ça a pour titre l'instinct filial, il traite, de façon très précise de ses fénèbres du feu, tel qu'il étudie par le biais de la psychanalyse de l'époque, et le feu, c'est le désir, évidemment, c'est le désir sexuel, c'est des apparentales, et comment tout travaille, tel qu'il envisage, il a fait un disime, il y a Erman, comment tout travaille la civilisation, qui est en Erman, consiste, il en quoi, ce traduit de cette manière en français, à se décramponner, se décramponner, finalement, de ce désir, trop intents, d'autres produits, la civilisation, ce serait la possibilité de pouvoir, on disait tout à l'heure, se séparer, on parle de décramponner, on fait penser à des plénidaires, à un décrampon, mais du désir parental. Merci. Vous voulez intervenir, je crois ? Oui, mais j'ai trop de choses à raconter. Mais pour réagir un petit peu à ce que je me disais, c'est Moarelle, au niveau de la tempérance, et puis de ramener, peut-être que finalement, c'est là le lien entre le lointain et le petit, c'est cette volonté de remettre à l'échelle les paysages. Et c'est ce qui m'avait frappée pendant votre lecture des deux textes, en fait, c'est ce questionnement, finalement, pour moi, d'où est-ce que l'altérité, finalement, où est-ce qu'elle est portée, est-ce qu'elle est dans le paysage, où est-ce qu'elle est dans le sujet qui le recrée. Et il y a ce va-et-vient qui est vraiment très beau dans votre texte. Et le brouillage aussi du feu, parce que si on s'imagine effectivement la flamme qui crée un peu au-dessus du feu une sorte de voile, de voile qui brouille un petit peu les traits flous, voilà. Et donc, j'ai été très frappée par ces aspects de votre texte. Je vous remercie, cette facture. Ça m'a fait beaucoup penser à Éloi en disant, en fait, le début de son texte. Je ne sais pas si vous l'avez lu, le tout-monde, qui traite justement de cette question du paysage. La manière dont le paysage s'imprime dans l'écriture. Et lui donne un rythme et une fonction. Alors, vous, c'est le regard. Peut-être, si tu parles, il ne le dira pas, mais Stéphane est dans le coin de beaucoup de choses. Mais, entre autres, poète et peintre. Ah, oui. C'est tes réponses. Donc, évidemment, l'envers. Merci d'avoir contextualisé et de l'accueil. Merci. 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 J'espère que non. Non, en fait, c'était juste pour continuer ce que M. Arell disait au sujet de la tempérance du désir parental, parce que la question qui me trotait dans la tête, c'était, depuis, en fait, la présentation de Julie Delorme, c'était le choix de la langue, le choix de la langue française. Entre autres, et je me demande que si le choix du français de ne pas écrire dans sa langue maternelle, ce ne serait pas peut-être une autre forme de tempérance et de mise à distance d'une autre forme de myopie. Une autre forme de myopie. C'est intéressant, ça. Exactement. Double mon myope, alors. Oui. Voilà. Je me demande ça, oui. Mais, en fait, parce que je pensais par opposition à... Non, mais c'est très... Maintenant, merci de lui faire penser. Je pense, en effet, que c'est d'ailleurs, à ce moment-là, en effet, que j'étais de plus en plus intéressé par l'idée de m'exprimer dans une autre langue que la langue du père, au fait. Parce que, pour moi, la langue maternelle, ce n'était pas la langue de ma mère, c'est la langue du père, au fait. C'était la langue paternelle. C'est lui qui parlait à la maison. Ce n'était pas la... Ma mère, elle ne parlait pas. C'était lui qui parlait. Donc, cette langue-là, je crois, oui, que j'ai voulu la mettre... Bien sûr, on n'y arrive jamais, mais le français est venu, donc, me donner la possibilité de récupérer une langue. Et du coup, elle devient ma langue. C'est moi qui l'ai choisi. La chambre. Oui. C'est ça. C'est pas juste. Ce qui fait intervenir toute la question qu'on n'a pas pu traiter aujourd'hui, mais de la traduction, de l'auto-traduction dans le choix d'une langue d'écriture qui permet aussi à la fois de tempérer, mais de tempérer, mais aussi peut-être de resensibiliser des expériences archaïques, disons. qu'il y a des divans à l'extérieur, on en a regardé. C'est un domaine du neuf. On va tous se faire puis c'était un peu. Oui. Vous savez pas que j'étais venu à Dr. Phil? là. Tu t'es venu tant que ça? Je pense, j'espère. Mais merci beaucoup, Daniel, c'était vraiment un super texte. Merci beaucoup, François, merci, merci Simon, Julie, merci vous toutes et vous tous, là, y compris Boris, la question facile, n'est pas intervenue, je prends son silence comme une forme d'approbation. Tu remarqueras où il met ses lunettes, lui. Parce qu'il faut faire les choses dans les formes, je vais remercier Julie Delorme qui a eu l'initiative de cette journée d'études, qui est une journée d'études qu'elle a mise en place dans le cadre de recherche post-octoral à l'Université de Montréal. J'ai eu le plaisir d'accompagner, donc je crois que c'est important de lui rendre hommage, de remercier bien sûr François Paré et Daniel Castillo-Durand qui ont eu la très grande générosité de nous proposer des conférences d'ouverture et de culture. Merci tout particulièrement à François Paré pour à la fois sa présence, ses interventions aujourd'hui et pour ses travaux il peut constater qu'ils sont très importants pour nous tous ici, travaux qui font penser ce qui est exigeant. Merci aux conférentiels et aux conférenciers publics et voilà, nous allons conclure pour aujourd'hui, on entendra peut-être autre chose plus tard, on verra. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada